Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de tutoriel d'Excel qui va concerner le thème de lister les derniers jours de chaque mois d'une année, en l'occurrence de l'année 2023. Pour ce faire, on va commencer par utiliser une fonction séquence, première fonction, qui va nous permettre d'appliquer cette formule à 12 lignes, c'est-à-dire le nombre de lignes qui correspond au nombre de mois. On a 12 mois, on veut 12 lignes, donc on va faire une fonction séquence. Ici, on va tout simplement mettre des numéros qui vont être numérotés de 1 à 12, et ensuite on va pouvoir commencer à faire nos fonctions de date. Donc on va faire une fonction date, on va lui donner l'année, l'année de cette date c'est l'année 2023. Point virgule, le mois, ça va être tout simplement la séquence, donc les mois qui vont aller de 1 à 12. Et pour l'instant, on va rester avec le numéro 1 qui correspondra au premier jour de chaque mois. Donc là, pour l'instant, on va faire les premiers jours de chaque mois. Ici, ça va nous emmener des nombres, sauf que ces nombres-là, ils ne sont pas très représentatifs parce qu'on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Les dates sur Excel s'agissant de noms, on va juste lui attribuer un format pour l'afficher dans un format date comme le 1er janvier 2023 ici. Et donc on va aller utiliser un format personnalisé parce que nous on veut afficher les jours en toutes lettres plus jours moins années. Et donc c'est un format qu'on va écrire comme ceci, donc 4J pour afficher le jour en toutes lettres, 2J, 2M, A, 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 A. Alors il y a d'autres solutions, on pourrait très bien le sélectionner ici, c'est l'un des deux ici. On va le sélectionner ici, on fait OK et ici effectivement, nos premiers jours de chaque mois vont s'afficher dans le bon format. Et enfin, il nous reste une dernière chose à faire. On ne veut pas le premier jour de chaque mois, mais bien le dernier jour de chaque mois. Donc le 31 janvier, le 28 février, etc. Et pour ça, il y a une fonction prédestinée à cet emploi qui est la fonction fin mois. Donc fin mois de cette date-là, de cette date qu'on a créée, de ces dates qu'on a créées. On va aller chercher la fin mois. Il y a un deuxième argument, c'est le nombre de mois de décalage. Là, il y a 0 mois de décalage. On veut la fonction fin mois de ces dates-là. On fait entrer et effectivement ici, donc on aura mardi 31 janvier, mardi 28 février, etc. Donc le dernier jour de chaque mois de l'année 2023. Bien, merci d'avoir écouté et regardé cette vidéo. Je vous invite, avant de vous laisser, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à activer la cloche si ce n'est pas fait. Il y a plein de contenus qui peuvent potentiellement vous intéresser. Il y a plein, plein, plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plein de choses. Et en lien de la description, on aura bien évidemment le lien de téléchargement de fichiers associé à un article de blog qu'on a écrit sur ce sujet. Il y aura le lien vers le site et il y aura bien évidemment le lien vers nos formations. Donc voilà, je vous invite à regarder tous ces liens-là, à regarder bien la description, à regarder les contenus YouTube. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.